Bonjour, je m'appelle Marie-Paul Gaujal, je suis née à Haute-Loire, j'ai 72 ans. J'ai fait ma scolarité en partie au Puy-en-Velay et à Saint-Etienne. Et puis je suis venue dans l'Aveyron parce que j'étais au chômage, j'étais couturière. Et je suis arrivée le 2 août 1969. Je suis venue en stage pour un mois et je suis rentrée comme élève début septembre de la même année. Et donc à l'époque, on avait un seul jour de cours par semaine. Et le reste du temps, on apprenait sur le tas en fait. On était en service au cours de la formation. Après, on a intégré un service une fois diplômé. Et après, on changeait normalement de service. Ça dépend, mais tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les... Quand je suis entrée en stage, je suis rentrée dans un service d'entrée côté femme, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de sectorisation. J'étais au premier matin avec Mme Bousquetrol comme surveillante. Et puis après, j'ai fait des services de grammataires, de long séjour, de grammataires longs, pardon, je ne dis pas de grammataires, de chroniques, pardon. Et puis, bon, j'ai pratiquement tous faits. J'ai fait des services d'entrée, services de personnes âgées. Il n'y a que la masse que je n'ai pas fait. C'est vrai. Mais bon, à l'époque, ça n'existait pas. Assez rapidement, je dois dire, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas de femmes de ménage. C'était nous qui étions chargées de faire le ménage. On faisait les fameuses savonnades. Je pense que ça rappellera beaucoup de souvenirs à quelques-uns. C'est une partie de rigolade en même temps, en faisant participer les patients, les malades, bien sûr. Et puis, bon, on faisait les soins, on s'occupait de tout. On s'occupait des toilettes, de faire les lits, de faire les soins, de préparer les médicaments, les distribuer, les repas, enfin bon, tout ce que toute une équipe fait, normalement, quoi. Bon, la sectorisation, ce qui fait qu'il y a eu déjà pas mal de départs de patients, qu'on voyait des fois qui revenaient régulièrement ou pas, mais donc qui étaient suivis en secteur. Et puis après, en 1986, est arrivée la mixité. Donc, j'ai eu la chance, je peux dire, de faire partie de la première équipe. Donc, voilà, ça a été une aventure, peu commune à l'hôpital. Et bon, mais qui s'est bien passé, finalement. On avait une équipe soudée. C'était vraiment, c'était super. Moi, je ne m'y suis vraiment bien plus. Il y a eu l'évolution des traitements, avec les nouvelles molécules dans les années 70. Les années 80, donc, il y a eu la sectorisation aussi. Les années 90, la mixité. Du côté, tant dans les équipes que les patients. Et puis, dans les années 90, la mise en place de l'informatique, qui était tout à fait bon, au début, des tâtonnements, et puis qui, maintenant, je pense, doit être au top. Que j'ai aimé mon métier, déjà. Je connaissais déjà un peu, parce que j'avais de la famille un peu dans le milieu, donc je savais ce que c'était. Je savais où je mettais un peu les pieds. Mais j'ai vraiment aimé. Bon, il y a eu des moments durs. Quand j'ai été en service fermé à l'IUF, à l'époque, ça a été dur, mais intéressant. J'ai bien aimé. Mais où je me suis vraiment épanouie le plus, je crois que c'était à Saint-Jean. Ça a été... Mais les derniers temps, c'est vrai qu'il y avait une population qui avait changé de droguée, beaucoup plus de violences, beaucoup plus d'agressions. Et là, j'étais... Il était temps que je m'en aille. C'était donc... J'avais l'âge de la retraite, donc je demandais à partir. Bon, à Saint-Jean, on avait organisé des activités avec des patients. On avait fait... On avait monté un atelier de peinture sur soie, de gravure sur bois, de gravure sur verre. On faisait beaucoup de peuses, de choses comme ça. Et puis, on organisait des petits repas de cuisine. Et puis, bon, on jouait aussi. Donc, beaucoup aux cartes, à des jeunes sociétés, beaucoup de choses comme ça. Et on avait... On avait une table de ping-pong. Donc, avec bien sûr des raquettes, des balles, mais on était trop nombreux pour pouvoir jouer. Donc, pas suffisamment de raquettes. Donc, on a eu l'idée de prendre des poils à frire pour pouvoir jouer. Et on a fait un match super. Tout le monde était content. Les patients étaient ravis. Tout le monde a bien ri. Et ce jour-là, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas d'angoisse. Tout le monde allait très bien. Et c'est arrivé un jour aux oreilles de Mme Bouvard, qui était notre médecin-chef à l'époque. Et donc, bien sûr, qui nous en a fait le reproche, mais gentiment, parce que ça s'était très bien passé. Et ça a été... Ça a été un moment un peu mémorable quand même. Sous-titrage ST' 501